Bonjour à tous, alors moi je vais essayer de vous apprendre un peu ce que c'est le monde de l'unpacking. Le but du jeu c'est de débroussailler un peu ce que c'est et pas que vous deveniez des experts. Le but du jeu c'est de vous montrer certaines techniques utilisées et comment les contrer. 45 minutes c'est trop court pour pouvoir faire une vraie conférence dessus à mon avis. Et le but du jeu c'est plus de s'entraîner après si ça vous intéresse et je suis ouvert à toutes vos questions. Dans mes talks précédents, j'avais parlé de méthodes d'anti-debugging sous Windows. Le but du jeu c'est de continuer dans cette lancée et de parler d'unpacking parce que ça se touche disons. L'unpacking c'est utilisé dans les processus malicieux, tout ce qui est malware, et aussi dans les jeux vidéo, donc les protections pour pas que vous puissiez faire des cracks facilement disons, mais c'est toujours possible. Le but du jeu c'est de partager mes connaissances avec vous aujourd'hui, et puis c'est quelque chose que j'aime beaucoup, donc c'est vachement fun, vous allez voir. Alors, on va commencer par le commencement, donc une petite définition de ce qu'est un packer en fait. Alors le but du jeu en fait d'un packer à la base c'est de compresser un exécutable. Lorsque vous allez vouloir le distribuer par exemple sur internet ou autre, le but du jeu c'est que votre exécutable soit un minimum petit. Comme ça le téléchargement il ira beaucoup plus vite par exemple. Donc pour ça ce qu'on va faire c'est qu'on va fabriquer un algorithme de décompression. Donc ça peut se baser sur ZIP, n'importe quoi, enfin des algorithmes type LZ. Et le but du jeu c'est de rajouter à cet exécutable qui existe déjà du code qui va le décompresser. Donc pour ça en fait c'est un stub, donc un stub qu'est-ce que c'est ? C'est juste un bout de code qu'on va rajouter à notre exécutable. Donc en fait du point de vue de l'utilisateur ça se voit pas. Vous cliquez sur un exécutable, vous vous dites pas, ah bah il est compressé. Tout va se faire en mémoire, il va se décompresser en mémoire à l'aide de ce stub. Donc pour vous, vous cliquez sur un exécutable, il se lance, vous voyez rien de ce qui se passe, mais en fait il y a toute une machine derrière qui fait que ça se décompresse en mémoire et on va redonner la main à l'exécutable original. Donc le but du jeu c'est de coupler un exécutable avec ce stub. Donc au final vous n'avez plus qu'un exécutable en lui-même. Donc pour ça en fait ce qu'on va changer c'est l'entry point. Donc l'entry point d'un exécutable c'est le point d'entrée, c'est-à-dire les premières instructions qui vont être exécutées d'un programme. Donc le but du jeu ça va être de changer ce point d'entrée et lui donner la main au niveau du stub de décompression. Donc on donne la main, il va décompresser l'exécutable et une fois qu'il aura décompressé, il redonne la main au vrai point d'entrée du programme. Donc c'est ce que je dis, on l'unpac et on donne le transfert à lui, à l'original entry point. Donc c'est des outils qui existent par exemple depuis DOS, on verra pourquoi, et ça existe dans les environnements Microsoft Windows et sur Linux, macOS ou autre. Alors ça peut être très bien des outils en ligne de commande ou avec des guis où on peut choisir des options par exemple, etc. Bon, ça n'a pas trop d'importance. Donc les bénéfices, c'est ce que je disais, c'est que quand vous allez vouloir distribuer un exécutable, vous allez gagner de la place grâce à ça. Bon, quand vous vendez un produit sur internet, c'est plus facile à un utilisateur de télécharger un truc qui fait quelques mégas plutôt que quelques dizaines de mégas, entre autres. Lorsque votre kernel va le charger en mémoire, ça prendra moins de temps aussi. Mais c'est un désavantage parce que lorsqu'il sera en mémoire, il faudra qu'il se décompresse, donc du coup il y aura un temps d'exécution plus long. Le temps que ça se démarre. Le but aussi, c'est de pouvoir empêcher des reverse engineering de regarder comment fonctionne votre programme. Par exemple, Pierre ce matin a parlé d'IDA, qui est un désassembleur. Si je veux ouvrir mon exécutable dans IDA, le code sera compressé ou chiffré. Donc je ne pourrais pas l'étudier simplement. Ma cible, si je veux pouvoir l'étudier en faisant du reverse engineering, il va falloir que je l'impacte et que je la reconstruise. On va voir tout ça au fil de cette présentation. Les désavantages, c'est que tout a un prix. Le problème, c'est que j'ai dit qu'on ajoutait une petite portion de code qui va se charger de décompresser ou de déchiffrer un exécutable. Donc ce stub, ce petit bout de code qu'on rajoute, parfois il peut être détecté par des antivirus. Donc du coup, ça donne des faux positifs. Sur certaines signatures, vous savez que les antivirus, ils marchent par signature. Et ils vont détecter un certain pattern et ils ne vont pas être contents. Typiquement parce que les malwares, ce qu'ils font, c'est qu'ils utilisent tellement ça que ça apporte des faux positifs. Donc après, ce que je disais, c'est qu'en mémoire, on va le charger plus vite en mémoire. Notre OS va le charger plus vite en mémoire. Mais ça va prendre plus de temps à être exécuté. Donc ça aussi, c'est une perte de temps. Un exemple typique, c'est que vos jeux, lorsqu'on les unpack, leur temps de lancement, ils sont divisés par 100. Facile. Ce qui est aberrant. C'est pour ça que vos jeux, ils mettent du temps à se lancer. Parce qu'ils utilisent des saloperies qui font qu'en plus, parfois, ça ne marche même pas. Et vous arrivez sur un BSD. Mais bon, ce n'est pas là la question. Et les désavantages aussi, c'est que une fois que c'est décompressé ou déchiffré en mémoire, c'est en mémoire. Votre processus, il est encore existant. Votre jeu est en train de tourner. Votre malware tourne en mémoire. Et vous, ce que vous pouvez vous dire, c'est que je vais dumper la mémoire et j'aurai mon exécutable. Et donc, je pourrai l'étudier. Sauf que ça ne marche pas vraiment que comme ça. Il va falloir pouvoir reconstruire tout le binaire en entier. Donc, pour ça, je vais expliquer toutes les démarches à suivre. En fait, depuis tout à l'heure, je parle de packer. Mais on fait souvent un amalgame entre packer et protector. Donc, durant la conférence, je vais parler de packer. Mais il faut voir la chose comme packer et protector. Donc, en fait, les protectors, qu'est-ce que c'est ? C'est des dérivés des packers. Donc, pareil, ils vont se charger de compresser ou chiffrer un exécutable. Mais ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont rajouter des tricks d'anti-debug. Ou le fait que l'exécutable ne puisse pas être construit de façon simple. C'est-à-dire que quelqu'un qui va vouloir « dumper » depuis la mémoire l'exécutable, il aura du mal à le réexécuter par la suite. Donc, le but du jeu, c'est vraiment les empêcher de faire ça. Donc, le problème, c'est que ces protecteurs, ils ajoutent beaucoup de codes. Donc, du coup, tout à l'heure, je parlais de compression. Donc, un packer, à la base, ça compresse. Mais un protecteur, ils ajoutent tellement de codes que parfois, le binaire, il devient plus gros. Ce qui est un peu débile, du coup. Bon, bref. Et souvent, en fait, quand on parle de processus malicieux, des packers, c'est en fait des protecteurs. Eux, ce qu'ils veulent, c'est vraiment se protéger pour ne pas qu'on puisse les étudier. Donc, pour la suite, je dirais packer de ma présentation, mais c'est vraiment, je lis un packer avec un protecteur. Comment ça se passe de savoir comment je puisse détecter qu'un binaire est packé ? Donc, en fait, on va marcher un peu comme des antivirus. Enfin, pas vraiment, parce qu'eux, ils se basent sur des signatures avec des algorithmes de hachage. Mais là, on va se baser sur des séquences d'opcodes. Donc, des opcodes, c'est des suites d'opérations assembleurs qui sont représentées en mémoire sous forme d'octets. Et à partir de ces signatures, on pourrait se dire, « Ah, mais tiens, là, par exemple, j'ai une sauvegarde de registre, puis j'ai un jump relatif de 6. Ah tiens, ça, je sais que c'est, par exemple, UPX. » Enfin, UPX, par exemple, c'est un packer. En fait, on va détecter des séries d'opcodes et se dire, « Cette chose, je la connais. » Enfin, dans une date à base, je sais que ça appartient à tel packer ou tel protector. Donc, il y a des détections qui se passent comme ça. Ensuite, il y a des tags. Les tags, c'est ce que j'appelle ça. En fait, c'est comme si vous faisiez la commande strings sur votre binaire. Vous allez retrouver des chaînes de caractère. Donc, typiquement, je ne sais pas, par exemple, UPX, tout à l'heure, je parlais de ça. Le nom des sections, donc les sections d'un exécutable, c'est comme les sections dans un elfe ou quoi. Il va les renommer en « .UPX » et « .UPX1 ». Je ne sais pas, par exemple, Securum, qui est un packer protector. Pareil, lui, il va appeler une section « .Securum ». Là où tout va y avoir son travail pour décompresser, déchiffrer le binaire. Donc, on peut se baser aussi là-dessus pour pouvoir détecter. Et donc, il y a des heuristics additionnels aussi. On pourrait se baser sur le fait que l'entry point a été modifié. Donc, tout à l'heure, j'ai dit que l'entry point, on va le modifier pour pouvoir aller sur le step de décompression ou de déchiffrement, puis redonner la main sur le vrai point d'entrée du programme. Donc, par exemple, vous pourrez se dire, tiens, l'entry point, il est dans une section qui n'est pas la première section de code de mon exécutable. Donc, il y a quelque chose de pas logique. Enfin, aucun compilateur ne vous ferait ça, normalement. Il n'y aura qu'une section de code. Jamais, vous n'aurez deux sections de code. L'import table, j'en parlerai tout à l'heure. Par exemple, elle a une position qui est complètement random ou alors même, elle est vide. On verra ce que c'est. Il y a la présence d'API de type loadLibrary qui permettent de charger une librairie dans un processus. Donc, typiquement, je veux charger user32.dll, je vais faire loadLibrary, user32.dll, et ça va me charger dans la mémoire de mon processus et je pourrais appeler des fonctions, par exemple. Et ensuite, l'API getProcAdress qui permet à partir d'un module, de l'adresse où il a été chargé, de récupérer une fonction qu'il exporte. Ensuite, on a les TLS, donc les ThreadLocalStorage, j'en parlerai aussi tout à l'heure. Et aussi, en fait, ils ont des engines parfois de désassemblée où en fait, ils vont regarder le code et l'évaluer. Et s'ils voient qu'il y a du code qui fait n'importe quoi, par exemple, si vous avez compressé ou chiffré du code, le code ne voudra plus rien dire. Ça ne ressemblera à rien et vous pourrez vous baser là-dessus pour vous dire, ce code, il est compressé ou chiffré, pourquoi il sera exécuté, ça ne veut rien dire, cette fuite d'instruction. Ensuite, le fait qu'ils laissent des signatures, les packers protectors, c'est le fait qu'ils ne puissent pas se reprotéger. C'est comme si je vous prenais l'exemple de « je vais mettre un zip dans un zip, dans un zip, dans un zip ». Mais non, ça ne marche pas comme ça, les gars. À un moment, on ne pourra plus compresser. Donc, c'est à peu près la même idée. Et juste pour la petite information, c'est aussi comme ça qu'on peut détecter avec quelle version de compilateur un binaire a été compilé. C'est grâce à des signatures comme ça qu'on peut se dire, « Ah ben tiens, celui-là, c'est un borlan C++, un truc vieux de la terre, ou celui-là, c'est un Visual Studio 2007, etc. » Donc, dans les tricks d'anti-detection, le but, ça serait de ne pas se faire détecter. Ça serait de remplacer des instructions, par exemple. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, ça se basait sur une suite d'opérations, sur une suite d'opcode. Donc, le but, ça serait de remplacer des instructions. Par exemple, pour ceter un registre à zéro, on peut faire un move E-A-X-0, on pourrait le xorer à lui-même, on pourrait le soustraire à lui-même. En changeant ça, vous pouvez déjà enlever la détection de la série d'opcode. Ensuite, on pourrait rendre du code polymorphe. Donc, polymorphe, c'est la mutation du code. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais générer quelque chose, mon stop de décompression, je n'utiliserai pas les mêmes registres. Enfin, le code ne sera pas du tout de la même façon. Mon contrôle Frollo sera à peu près pareil, mais je n'utiliserai pas les mêmes registres ou je n'utiliserai pas les mêmes valeurs, etc. Et juste pour la petite anecdote, le métamorphisme, quelque chose qu'on n'entend pas trop parler parce qu'il n'y a pas trop d'engine open source, disons, c'est la mutation carrément de l'exécutable en lui-même. Par rapport au polymorphisme, ce qui est lui la mutation du stub, alors que le métamorphisme, c'est du stub plus de l'exécutable. Donc, il existe des outils pour détecter, donc PE Identifier, Protection ID, et RDG Packet Detector, un truc que je n'utilise même pas, et plein d'autres, bon, voilà, bon, bref. Et ça, il se base sur ce que j'ai dit juste avant, sur un peu toutes ces heuristiques, toutes ces choses pour pouvoir vous dire, ah oui, je reconnais tel packer ou tel protector. Donc, j'ai parlé d'import table tout à l'heure, donc en fait, je vais expliquer d'abord comment ça marche un peu un binaire sous Windows. Lorsque vous faites appel à des fonctions d'une API, par exemple, j'appelle la fonction Create File. Create File, c'est une API qui appartient à la DLL Kernel32.dll. Mon binaire, quand je vais le charger en mémoire, il ne sait pas où est, enfin, à quelle adresse est située la DLL Kernel32.dll. Donc, le but du jeu, c'est la résolution des imports qu'on appelle. Donc, des imports, c'est des fonctions qu'on importe d'une DLL. Donc, le but du jeu, c'est d'aider le loader de Windows lorsqu'il charge un binaire, à lui dire, j'aurais besoin de telle fonction, il va falloir que tu me résouds l'adresse. Donc, voilà, moi j'ai demandé Create File, il va me remplir un endroit dans mon binaire. Oui, elle est à tel endroit. Parce que les DLL, en fonction des versions des systèmes d'exploitation, elle va changer d'une à l'autre. Donc, on ne pourra jamais savoir se dire, ah, mais je sais que c'est à tel offset de ça, non, non, ça ne marche pas comme ça. Il va falloir que le loader, il soit assez, à peu près intelligent. Donc, pour ça, on a l'import table qui se situe dans notre header. Donc, on a un tableau de data directory avec une entrée, donc l'image directory entry import, qui est un define à 1. Donc, c'est la première entrée, enfin, c'est la deuxième entrée parce que ça commence à zéro de notre data directory. Et ça pointe sur une structure de type image import descriptor. Donc, en fait, qu'est-ce que c'est une image import descriptor ? C'est une entrée pour chacune des DLL dont on a besoin. Donc, un original firstfunk, c'est un pointeur sur un tableau qui va contenir un numéro parce qu'une API, en fait, ça peut être désigné par un numéro et un nom. Tout à l'heure, j'ai parlé de createfile. Bon, je ne connais pas son numéro par cœur, mais je dirais numéro 138 et son nom, c'est createfile. Ensuite, on a un timedandstamp, donc ça, on s'en fout, enfin, c'est la date, ça ne sert à rien. Forwarderchain, c'était dans les vieux linkers de Windows qui utilisaient ça pour faire une liste chaînée. Ça ne sert à rien. Ensuite, le nom de la DLL, donc dans mon cas, c'était kernel32.dll, donc c'est un pointeur vers une chaîne de caractère. Et les firstfunk, les firstfunk, ça va être un pointeur vers une zone mémoire de mon exécutable où le loader va résoudre toutes les API dont j'aurai besoin. Donc, le firstfunk, en fait, c'est un pointeur vers l'import address table, donc l'IAT. Donc, en fait, qu'est-ce qui va se passer lorsque mon loader Windows charge un binaire, il va parser mon import table et voir, ah ben, j'ai besoin de kernel32.dll, pof, je vais la charger en mémoire, je sais qu'elle a telle adresse, je sais que tu m'as dit que tu avais besoin de createfile, donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller remplacer dans le firstfunk ton adresse de createfile pour que tu puisses l'utiliser toi plus tard. Donc, en fait, dans mon exécutable, quand j'ai des calls vers une API, par exemple, là, ADDR, il pointera sur mon firstfunk qui sera createfile ou un GMP ADDR, enfin, dans les deux cas, ça marche. Ou alors, dans le cas d'optimisation, par exemple, quand deux fonctions sont appelées à la suite, ce qu'ils font, les compilos, c'est qu'ils vous mettent l'adresse du firstfunk dans un registre et ils vont appeler deux fois le registre, enfin, ils vont appeler, par exemple, je fais un move EDI de createfile et je vais call EDI et plus loin, je vais call EDI, voilà, c'est une sorte d'optim pour pouvoir ne pas aller faire un déréférencement à chaque fois. un petit exemple, ce schéma, il ne vient pas de moi, ça vient de peering inside the PE qui est sur MSDN, donc à mon avis, c'est la doc qu'il faut aller voir. Tout à l'heure, je parlais de original firstfunk, alors eux, ils appellent ça caractéristique, chez eux, donc en fait, ça pointe sur un tableau où on a un tableau de int et de name, donc un int, un tableau avec des entiers et un nom d'API à chaque fois, tac, 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 le time does temp, j'ai dit on s'en foutait, forwarder chain, on s'en fout, le nom de la DLL, là ici, dans notre cas, c'est user32.dll et on a le firstfunk, le firstfunk, c'est quoi ? C'est un tableau d'un port d'adresse qui pointe sur la même chose au départ, mais qui va être overwrite par le loader, c'est-à-dire que le loader, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller charger user32.dll, savoir où est cette API et me résoudre l'adresse ici. Donc du coup, quand j'aurai un call, call ADDR ça va aller l'appeler. Donc voilà, c'est à peu près tout. Alors, le processus principal pour pouvoir dumper un binaire. Donc là, c'était juste expliquer ce qu'était la trix de l'IAT pour voir les problèmes qu'on va rencontrer lorsqu'on va vouloir reconstruire un binaire, mais avant d'arriver à ça, il faut retrouver l'original entry point. Tout à l'heure, j'ai parlé qu'il y a un stub qui est ajouté, on a changé le point d'entrée du programme pour que ça exécute la décompression ou le déchiffrement du binaire, puis ça donne la main au vrai point d'entrée du programme. Donc le but du jeu, c'est le retrouver. Si moi, je veux unpacker un binaire, je n'ai plus envie que ça le décompresse. Je veux que direct, je clique dessus, ça me l'exécute. Donc le but du jeu, c'est de retrouver le point d'entrée original. Donc il y a des méthodes bêtes et méchantes, ça serait tracer le code jusqu'à se dire ah tiens, je suis sorti d'une section de code vachement intéressante et là, je fais un gros saut où j'ai l'impression d'arriver sur du code qui a l'air légite et qui n'a pas l'air de faire d'exor ou de la décompression ou autre. Donc je peux me dire ah c'est le point d'entrée. Une autre trick qui existe c'est l'ESP trick. Donc en fait, le but du jeu, c'est que, enfin, certains packers ou protectors, ce qu'ils font, c'est qu'ils sauvegardent l'état d'erregistre avant de modifier le code. Pour comme ça, quand ils vont redonner la main au vrai point d'entrée du programme, ils vont restaurer l'état d'erregistre comme le loader Windows les aurait chargés. Donc le but du jeu, c'est qu'on peut trouver des push, par exemple, de tous les registres, donc des push AD qui sont là, des instructions, par exemple, pour sauver tout l'état d'erregistre. Et le but du jeu, ça serait de poser, par exemple, des hardware breakpoint, enfin, des memory breakpoint sur la valeur d'ESP et se dire que, ah ben, quand il va vouloir sauter sur le point d'entrée, enfin, le vrai point d'entrée, il va restaurer l'état d'erregistre et du coup, moi, ça va me lever une fault parce que j'aurais mis un memory breakpoint sur mon ESP et du coup, à partir de ce moment-là, je pourrais retrouver l'ESP. Bon, ça ne marche pas dans tous les cas. Ensuite, on peut utiliser des API type Virtual Protect qui permettent de changer les droits sur une page, enfin, les protections, donc, dire si la page est en lecture, on puisse écrire dessus, on puisse l'exécuter. Donc, ce qu'on peut se dire, c'est que, par exemple, si on enlève les droits d'exécution sur la page, lorsque le programme va vouloir sauter sur le vrai point d'entrée, ça va lever une fault parce que la page n'est pas exécutable. Donc, à partir de ce moment-là, on peut se dire, ah, ça a levé la fault à cet endroit-là, ça peut être l'entry point. On a aussi des systèmes de type guard page, donc, en fait, c'est des faults qui vont être levés une fois, enfin, à chaque fois, on va avoir un angleur d'exécution qui va être appelé à chaque fois qu'on accède à une page. Il faudra le remettre. Donc, ça, c'est pareil, c'est... là, on pourra carrément suivre ce que fait le packer, c'est-à-dire, savoir, là, il est en train de déchiffrer, enfin, là, il fait une lecture, là, il fait une écriture, là, il essaye d'exécuter. Donc, on pourra vraiment tracer le code et retrouver l'original entry point. Et le dernier truc, c'est utiliser des exceptions. il y a certains packers protectors. Ce qu'ils font, c'est qu'ils ont plusieurs layers. Donc, par layer, j'entends stage de déchiffrement ou de décompression. et ce qu'ils font, c'est qu'ils lèvent une fault, enfin, une exception, donc typiquement, ils font une interruption ou autre. Et ça nous aide à nous guitter pour nous dire, ah, ben, je suis à telle étape du truc, je pourrais, enfin, je vais bientôt arriver à l'entry point. Ensuite, donc, maintenant, on a trouvé notre entry point, on va vouloir dumper notre PE. Qu'est-ce qu'il va falloir qu'on fasse ? Donc, il va falloir qu'on change le vrai entry point, c'est-à-dire le faire pointer vers l'original, celui du binaire qu'on a compressé ou chiffré. Il va falloir qu'on fixe notre IAT, donc, ce que je parlais tout à l'heure, pour que les API qu'on a résolues puissent être appelées correctement. Par exemple, ce qu'il peut faire aussi, c'est changer les caractéristiques des sections. S'il faut, à la base, mon binaire, quand il s'est lancé, la section de code, elle n'était pas exécutable. Et au moment de la décompression ou du chiffrement, lui, ce qu'il s'est dit, il a fait, ah, ben, je vais changer la protection, comme ça, quand le mec, il va le dump, ben, sa section exécutable, elle sera readable by tab, mais pas exécutable. Du coup, ça ne se lancera jamais. Donc, ça aussi. Et beaucoup plus quand on a plein de protections qu'on va avoir. Et là, la partie la plus importante, donc, c'est la reconstruction des imports. Donc, en fait, la plupart des packers protectors, ce qu'ils font, c'est qu'ils détruisent carrément la table des imports. Donc, là, tout à l'heure, j'ai expliqué que le loader Windows, il en a besoin pour dire, ben, j'aurais besoin de charger tel DLL, de résoudre telle adresse pour que mon programme puisse les appeler. Le problème, c'est que parfois, ils la détruisent, cette table d'import, et c'est à vous de la reconstruire. Donc, premièrement, ce qu'il va falloir fixer, c'est dans le header du PE, où est-ce qu'elle est située, cette table. Et ensuite, avoir notre liste chaînée d'Image Import Descriptors, qui se termine bien par un nul, parce que ça, c'est Windows qui le veut, ça marche comme ça. et avoir les champs Original FirstFunk, donc ça, c'est notre pointeur que je rappelle sur les funcdata, c'est-à-dire un numéro et une string du nom de l'API. Le FirstFunk, qui pointe sur la même chose si on veut, ou sur une autre mémoire où il va résoudre les adresses, et un nom. Voilà. Le reste, en fait, on s'en fout, on peut même le mettre à nul, ça lui passera. Donc, je vais parler de... Donc là, ça paraît, en fait, plus simple que ça, on a l'air, mais pourtant, c'est pas comme ça dans la vraie vie. Pour beaucoup de protections que j'ai étudiées, j'ai eu beaucoup de codes à écrire, souvent, et des outils à écrire. En fait, il y a beaucoup de techniques. Donc, les premières techniques, c'est de l'anti-dump. Donc, c'est pour pouvoir vous empêcher de dumper la mémoire du process ou pouvoir carrément le distribuer. Le but du jeu, par exemple, dans les jeux vidéo, vous, ce que vous voulez, c'est que si vous réalisez un crack, vous allez vouloir le partager avec vos amis. Sauf que vos amis, est-ce qu'ils ont le même PC que vous ? Non ? Enfin, ils n'ont peut-être pas le même processeur et tout. Donc, en fait, il y a une trique qui est assez marrante, c'est que l'instruction CPUID, elle sert à récupérer des informations sur votre processeur. Donc, en fait, au moment du, dans le stop de décompression ou de déchiffrement, ce qu'ils vont faire, les protectors, c'est qu'ils vont exécuter cette instruction et récupérer le résultat. Et en plein milieu du vrai exécutable, enfin, du binaire qui a été compressé ou chiffré, ils vont la réexécuter cette instruction et regarder le résultat. Et logiquement, si vous, vous n'avez pas fait gaffe, ça ne va pas matcher. Je veux dire, par exemple, si j'ai réalisé un crack, donc, je suis sur un Intel, je le passe à un mec qui a un CPU AMD, la comparaison sera fausse. Le binaire, il verra qu'on a enlevé la protection, enfin, qu'on a décompressé le truc et qu'on l'a dumpé et ça va faire la gueule. Donc, pareil, il y a d'autres techniques, ça serait la création de mutex. Donc, pareil, dans le step de décompression et de déchiffrement, on va créer un mutex et au sein du programme compressé, on va regarder si ce mutex existe, oui ou non. Donc, ça, pareil, il va falloir le vérifier. ce qu'ils font aussi, c'est qu'ils se protègent, c'est que leurs propres codes de décompression, ils le décompressent aussi ou ils le déchiffrent et ce qu'ils font, c'est qu'ils le délètent une fois qu'ils rendent la main au programme. Donc, comme ça, ça vous empêche de pouvoir l'étudier. Donc, si vous, vous êtes fan de vouloir étudier des algos de compression ou de chiffrement, eux, ils le délètent, comme ça, vous, quand vous dumpéz la mémoire, hop, le truc n'existe plus, vous ne pouvez pas l'étudier. Ensuite, ce qu'ils peuvent faire, c'est aussi des modifications dans le header du PE. Par exemple, je pourrais, si vous avez quatre sections, donc une section de texte, une section de data, une section de raw data et une section de ressources, eux, ce qu'ils pourraient faire, c'est carrément vous dire que, en fait, vous avez 20 sections. Donc, quand votre loader de Windows va vouloir charger un binaire, il va faire, ah, mais il y a 20 sections, ah, mais non, il n'y a pas 20 sections, ah, ben non, je ne charge pas ton truc. Ce genre de bêtises. Ou alors, ah, tiens, la size de l'image en mémoire elle fait telle taille et eux, ils vous mettent une size de moins 1 et vous ne faites pas gaffe, vous dumpez, vous essayez d'exécuter, non, ça ne marchera pas. Qu'est-ce que j'ai voulu dire ? Ah oui, en fait, ce qu'ils font aussi, c'est tout à l'heure, je parlais de guard page, c'est ce qu'ils font aussi, c'est qu'ils mettent des protections sur leur page à eux-mêmes de l'exécutable. C'est-à-dire que des exceptions vont être levées quand vous, vous allez vouloir accéder à la mémoire et ils vont regarder, mais qui c'est qui essaye d'accéder à la mémoire ? C'est moi-même, le processus même ou c'est un processus extérieur qui essaye de récupérer ma mémoire et dans ce cas-là, en fait, il va vous donner l'accès oui ou non ou carrément délai de son code ou enfin, tout ce que vous voulez. Tout à l'heure, je parlais de TLS callback, enfin de TLS tout court, en fait, donc le Srod Local Storage, donc en fait, c'est des choses qui peuvent être exécutées avant qu'on donne la main au vrai point d'entrée d'un programme. Donc par exemple, lorsque vous avez des Srods ou autres, c'est du code qui va initialiser vos Srods en gros. Donc en fait, c'est du code qui va être exécuté avant d'arriver sur votre vrai point d'entrée. Donc ce qu'ils peuvent faire dans ces cas-là, c'est, de la détection de débuggeurs, en fait, avoir leurs Stub qui sont stockés là-dedans. Donc vous, vous ne voyez rien parce que souvent, quand vous utilisez des débuggeurs, vous ne pensez pas à ce genre de bêtises de TLS callback et vous allez vous faire avoir, vous allez vous dire « Ah, je suis arrivé sur le truc, mais qu'est-ce qui s'est passé entre-temps ? » Alors qu'il faut bien braquer au bon endroit. Et s'il faut, ils ont mis des hooks en place sur certaines API, vous n'avez rien vu, enfin, on peut vous faire avoir facilement, donc c'est des choses à guetter. Les Stolen Bytes, c'est des belles saloperies. En fait, donc dans des packers protectors, ce qu'ils font, c'est que, donc comme je disais, je me re-répète, je radote, mais donc ils décompressent, ils déchiffent, tout ça, et ils rendent la main vers le vrai point d'entrée. Et en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont rendre la main, mais parfois vers le point d'entrée plus 10 instructions plus loin. Et genre les 10 instructions avant, vous, vous ne les verrez pas. Enfin, vous les verrez, mais dans leur stop de décompression, ils vont les exécuter au fur et à mesure, et ensuite, ils vont sauter sur le vrai point d'entrée. Donc du coup, vous, vous allez dire, ah ça y est, il a sauté sur le point d'entrée, ah je dump, et là, vous exécutez, hop, ça s'exfolde, vous faites, mais pourquoi et tout ? En fait, c'est parce qu'ils ont retiré ces 10 instructions et ils les ont mis ailleurs. Et vous, vous n'avez pas vu qu'elles se sont faites exécuter. Donc le but du jeu, c'est que vous allez devoir tracer leurs codes pour savoir qu'est-ce qu'ils ont piqué comme instructions pour pouvoir les restaurer. Donc ça, c'est assez vicieux. Et parfois, ça ne se passe même pas au point d'entrée, ça se passe beaucoup plus loin. Et genre, vous allez sauter dans des zones de mémoire allouées, et c'est dans ces zones de mémoire allouées que ces codes, que ces upcodes vont être exécutées, enfin, ces instructions volées vont être exécutées. et du coup, vous, quand vous dumpez la mémoire, vous n'allez pas dumper, vous dumpez la mémoire du process, pas la mémoire, enfin, pas tout ce qui est la mémoire allouée. Si vous dumpez toute la mémoire allouée, vous allez vous retrouver avec des binaires de 120 mégas. Oh lol, je distribue mon crack, 120 mégas, attendez, bon, enfin non, ça ne fait. Voilà. Voilà. Ouais, ok. Ah, donc, les API redirection. Donc, tout à l'heure, je parlais que, donc, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, on avait dans notre IAT, donc, notre loader Windows, ce qu'il fait, c'est qu'il a des calls ADDR et hop, ça appelle une API, par exemple, create file. En fait, ce qu'ils font aussi, les protecteurs, c'est que, en fait, cette API, elle va être remplacée par une routine qui va être chargée en mémoire. Donc, en fait, à la base, dans mon binaire normal, imaginons, en fait, là, j'avais user32 enum display settings A, je ne sais pas ce qu'elle fait, cette API, mais bon, c'est pas grave. À la base, j'avais cette adresse-là, mais en fait, mon binaire, quand je le décomprète, enfin, quand j'arrive, quand je le regarde, je le débug, ce que je me rends compte, c'est que ça se toute vers une zone de mémoire allouée et ça me bouge des valeurs et ça appelle une routine. Cette routine, elle va là et ce qu'elle fait, en fait, c'est du code qui va être complètement obfusqué, donc vous allez passer deux heures à écrire un script IDC parce que c'est tellement mal documenté que vous galérez et vous allez vous rendre compte qu'en fait, que c'est une fonction qui va résoudre en fonction de l'endroit où vous avez été appelé, quelle API je dois appeler. Donc typiquement, ce que vous allez devoir faire, c'est reconstruire pour chacun des APIs appelés vers une zone de mémoire allouée, savoir quelle API, en fait, il résout. Donc en fait, ce qu'il faut savoir sous Windows, c'est que quand vous chargez une DLL en mémoire, la DLL, elle est entière, c'est-à-dire que vous avez encore le header, vous pouvez la parser en mémoire. Donc le but du jeu, c'est que vous savez que user32.dll, elle est chargée en 7C0000. Donc vous allez retrouver le header, vous allez pouvoir la parser, récupérer la table des exports. Donc les exports, c'est les fonctions qu'elle exporte et récupérer les fonctions comme ça. Eux, c'est comme ça qu'ils font à chaque fois pour chaque appel. Donc c'est très coûteux. C'est pour ça que vos jeux aussi, quand ils sont en unpack, ils tournent beaucoup mieux. Pour chaque appel, donc ça fait, ça rappelle là et vous allez devoir savoir ce que ça résout. Et donc, j'en suis pas encore là. Donc il y a encore d'autres bêtises dans les API Redirection. Donc c'est carrément, ils vont sauter en plein milieu de l'API. Donc là, par exemple, ça m'a résolu un symbole dans user32 EnumDisplaySettings et par exemple, là, mon débugger au lit DBG, il arrive à me le résoudre le symbole parce que je suis sur son point d'entrée. Mais ce qu'ils font parfois, c'est que, tout à l'heure, je disais que dans des zones mémoires allouées, ils exécutent des instructions qu'ils ont volées. Et ces instructions qu'ils ont volées, ils le font aussi parfois pour des API. C'est-à-dire qu'ils vont prendre par exemple les trois premières instructions de l'API EnumDisplaySettings et ils vont la coller en mémoire. Donc, ils vont résoudre l'adresse, ils vont exécuter ces trois trucs et ils vont sauter après ces trois instructions. Donc, vous, quand vous allez résoudre l'API, vous allez vous retrouver à EnumDisplaySettings plus trois instructions. Donc, vous, quand vous allez vouloir reconstruire le binaire, il va falloir que vous allez y récupérer, enfin, vous rendre compte que des instructions ont été volées et que c'est bien l'API, celle-là, qui a été appelée. Voilà. Alors, il y a d'autres techniques qui font aussi, c'est qu'ils vont charger carrément la même DLL mais dans une autre zone mémoire. Donc, typiquement, j'ai dit qu'on pouvait utiliser des API type l'autre librairie mais on pourrait aussi carrément mapper à la main une librairie, faire les relocs à la main et faire croire à l'utilisateur qu'on utilise un truc légite alors qu'en fait, on utilise une autre DLL. Donc, vous, comme un idiot, vous allez faire « Hé, je vais poser un breakpoint sur cette API » sauf qu'en fait, par exemple, l'API CreateFile, je pose un breakpoint et en fait, il va appeler le CreateFile d'une DLL qu'il a loadé lui-même à la main et que vous, vous ne voyez pas et du coup, vous allez vous faire avoir. C'est assez marrant. Donc, les solutions pour pouvoir contrer l'API Redirection. Donc, il n'y en a pas 500 000. A mon avis, la seule et la meilleure c'est l'injection de DLL. Donc, le but du jeu c'est de s'injecter dans ce propre processus et d'exécuter les routines. Donc, par ça, j'entends. C'est-à-dire que ce que je vais faire c'est que je vais scanner une section de texte donc une section de code rechercher tous les calls des WordPTR donc c'est-à-dire un déréférencement sur soi-disant mon IAT donc mon import adresse table et me dire ah tiens, l'adresse que je résous là elle pointe sur une mémoire allouée. Et donc, je peux me dire ah mais oui, ça va me résoudre une adresse. Bon. Donc, en fait, ce que je vais faire c'est que je vais scanner donc ma section texte pour chercher un call des WordPTR ou un JMP des WordPTR ou un move registre et un call registre checker si c'est dans une zone mémoire allouée ou non donc comme ça pour savoir où non est-ce que c'est une API ou non enfin est-ce que c'est déjà résolu ou non et le but du jeu ça va être venir se placer ici placer un hook et à la place du ret retourner sur du code à nous et nous dire ah bah en fait cette adresse qui résout là au lieu que ça pointe là bah ça pointera directement là comme ça vous quand vous allez dumper et vouloir reconstruire la table d'import bah ça fera tout le travail pour vous donc voilà faire semblant d'appeler c'est-à-dire que bah par exemple je pourrais lancer un strud qui va directement là et du coup ça va me le résoudre ça passe chez moi hop je remplace l'adresse et c'est tout bénef donc la technique c'est use against in self donc c'est-à-dire que bah vraiment on le désolé de l'expression mais on le met dedans enfin et voilà on l'utilise contre lui-même c'est-à-dire que bah ils ont voulu une carotte bah on les carotte voilà alors dans les dernières choses que j'ai étudiées donc c'est les nanomits donc c'est d'autres techniques aussi utilisées par des protecteurs donc le but du jeu ici c'est de remplacer tous les sauts conditionnels donc les JCC donc typiquement JZ JMP JNZ JE JG on va dire il y en a une grosse liste sinon on est là jusqu'à ce soir le but du jeu c'est de remplacer toutes ces instructions par des INT3 donc qui sont des interruptions de débuggeur software donc l'opcode 0XCC et le but du jeu c'est qu'en fait ce qu'ils vont faire c'est qu'ils vont créer deux processus un père qui va débugger son fils donc en fait le père lui est un soi-disant processus légitime et le fils en fait lui est le processus qu'on veut on veut le dumper mais lorsqu'on va le dumper tous les sauts conditionnels vont être remplacés par des INT3 donc lorsqu'on va vouloir lancer le fils tout seul dans un coin le père ne sera plus là pour récupérer les 0XCC et redonner la main en fait comment ça se passe c'est que le père il débugge le fils le fils il fait une comparaison et là j'ai un saut conditionnel son conditionnel il a été remplacé par un 0XCC donc par une interruption breakpoint donc mon père va être notifié que j'ai eu une interruption de type breakpoint et il va dire ah oui cette exception elle s'est faite à tel endroit dans mon fils ah je sais qu'en fonction du flag Z je déplace son EIP donc son point son PC de 2 ou je lui mets pas 2 enfin je lui rajoute 2 ou je lui mets pas 2 donc les solutions pour contrer ça enfin pour reconstruire ça ça serait débuguer le père qui débugge le fils mais sauf que ça marche pas comme ça parce que votre débuggeur enfin lui il va catch il va catch les les exceptions que le fils allait donner au père donc le but du jeu c'est encore une fois s'injecter dans les processus et par exemple de monitorer toutes les API de type wait for debug event donc wait for debug event c'est un truc qui attend dans le vide jusqu'à ce qu'un event de type breakpoint ou access relation lorsqu'on accède à une page foireuse se lève et ce qu'on va faire c'est qu'on va aussi s'injecter dans le fils scanner tous les 0xcc et à chaque fois monitorer enfin lancer un strud sur chacun des 0xcc par exemple exécuter vouloir l'exécuter et regarder comment le père réagit et en fonction de ça donc on va faire du reverse on va faire de l'étude comportementale sur comment le père réagit lorsque j'exécute le 0xcc qui a une adresse random dans le fils et avec ça ce qu'on va faire c'est qu'on va fabriquer par exemple une table de vérité et voir où est-ce qu'on prend le saut oui ou non par exemple je vais fabriquer une table de vérité pour dire quand j'avais le 0 flag je me suis déplacé de plus 2 dans mon fils alors que quand je ne l'avais pas j'avais 0 quand j'avais le carry flag à 1 il ne s'est rien passé etc et à partir de ça je suis capable de reconstruire l'instruction qui a été volée alors il y a d'autres protections elles ce qu'ils ont fait c'est même pas ils ont remplacé des jcc ils ont carrément remplacé des opcodes donc typiquement des opcodes je ne sais pas genre des xor eax des move n'importe quoi et ce qu'il fait le phaser c'est qu'il regarde ah oui l'exception elle s'est passée à tel endroit ah j'émule dans le fils que j'exécute telle instruction et je lui rends la main sauf que ces idiots en fait ce qu'ils ont fait c'est que ça bouffe beaucoup de perfs de lancer beaucoup d'exceptions comme ça et ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont fait si ce 0xcc il est levé plus de 20 fois on restaure les instructions donc vous vous êtes intelligent vous allez voir le père vous vous injectez dedans vous lui dites et cette exception ça fait 20 fois qu'elle s'est lancée et du coup ça vous le restaure gratuitement voilà c'est use against itself encore une fois et juste pour terminer donc les triggers qu'est-ce que c'est c'est des protections donc souvent lorsque vous achetez des protecteurs pour des jeux ou quoi on va vous fournir un SDK en fait un SDK qui va où vous allez pouvoir mettre du code au sein de votre propre code pour générer des bugs en fait le but du jeu c'est générer des problèmes au sein du jeu pour détecter si la protection a été enlevée ou non donc tout à l'heure je parlais de type de protection genre des mutex ou des instructions de type CPUID qui sont exécutées pour voir si on n'a pas enlevé la protection eux ce qu'ils font en fait c'est que tout à l'heure je disais que quand j'exécutais là ça devait arriver sur user32 donc je l'avais remplacé sauf qu'en faisant ça ce que je ne me suis pas rendu compte un jour c'est que ça me l'exécutait ça allait sur user32 et en fait en passant par ici ça m'a changé l'état de ma stack c'est à dire au lieu de retourner à test.exeax par exemple bon là c'est foireux dans ce cas ça retourne sur l'instruction d'après donc moi quand je vais résoudre l'API je vais appeler user32 et ça va retourner sur test.exeax et en fait en fonction de ça ils sont capables de détecter si on appelle leur routine qui résout l'API ou non donc en fait ils vont souvent modifier l'adresse de retour ou par exemple la valeur de retour d'une fonction et en fonction de ça grâce à leur redirection d'API donc en fait si on leur vire ce code ils sont capables de le détecter et en fait ce qui se passe c'est que souvent les bugs qui vont être générés c'est des trucs qui vont vous faire chier et vous vous empêchez de jouer type vous aurez des ennemis qui deviendront invincibles donc je vous invite à regarder des vidéos de Serious Sam 3 donc c'est pareil ils ont un trigger super puissant où il y a un mob qui pop il est invincible et il vous empêche de jouer voilà donc c'est assez marrant ensuite vous avez des bugs de caméra ou des bugs de texture le jeu ne ressemble plus à rien non non c'est pas un bug du jeu c'est fait exprès c'est fait pour vous faire chier pour que vous arrêtez de release des cracks ou des cracks foireux et voilà ma conclusion injecter du code non non en fait il y a une vraie conclusion c'est vraiment fun l'unpacking j'espère que je vous ai à peu près intéressé le but du jeu c'est de pouvoir créer ses propres outils je vous invite à ne pas utiliser des unpackers à les coder vous même vous apprendrez énormément de choses vous allez vraiment vous amuser vous allez être confronté à des problèmes géniaux vous allez pouvoir passer des nuits entières à coder des trucs inutiles mais c'est plutôt génial et juste pour finir dans les protections de jeu il y a aussi maintenant de plus en plus des connexions internet permanentes donc ça nous embête assez et il y avait eu un exemple qui était pas mal c'était Assassin's Creed alors je ne sais plus si c'est le 1 ou le 2 et ce qu'ils avaient fait d'assez intelligent c'est que en fait le jeu devait être constamment connecté à internet parce que certaines parties du jeu étaient déchiffrées à l'aide d'une clé qu'ils envoyaient sans cesse d'un serveur donc en fait pour les gens qui voulaient release un crack ce qu'ils devaient faire c'était finir le jeu pour savoir toutes les clés que le serveur leur envoyait pour pouvoir déchiffrer les bonnes choses etc c'est assez marrant mais bon du coup ça fait chier pour les gars qui veulent release des choses ils sont obligés de finir le jeu alors que s'il faut ils n'en ont pas envie mais bon comme je reviens sur les triggers quand vous releasez quelque chose il faut le tester parce que s'il faut ce genre de bug ça va arriver et après vous le refilez aux gens et ils vont vous cracher dessus j'ai pas fini et bien sûr le fait que même les jeux soient sur internet et tout ce qui est dommage c'est que ça tue le marché des médiathèques ou le marché de l'occasion et je trouve ça très dommage et merci de nous laisser décéder pour qu'on puisse encore s'éclater je vous remercie de votre attention est-ce que vous auriez des questions ? il faut pas avoir peur je mange pas c'est juste que je suis un peu stressé dans la vie ok bon bah je vous remercie ah très bien là bas aussi ça te pose des autres acteurs sur macOS des certifiaires ou je sais pas pourquoi pardon les acteurs sur macOS j'ai vu des trucs comme moi ils utilisent des certifiaires ou des clés pour un ta clé binaire comment est-ce qu'ils font pour actualiser les clés pour signer le binaire mais ta clé elle est dans ton binaire ou alors il a une connexion internet qui va le chercher la servition ah bah à mon avis soit la clé enfin en fait je vais d'abord passer sur l'exemple en fait comment ça marchait sur les jeux à peu près quand il y avait des cd c'est en fait on générait des problèmes sur le lecteur cd pour pouvoir générer une clé ou aller la chercher à un certain endroit et c'est comme ça qu'ils déchiffraient donc voilà bref donc à mon avis là c'est la même technique je pense que les clés sont dans des binaires soit dans le binaire parce qu'ils seraient débiles et à mon avis ça serait plus il va le chercher sur un serveur le rapatrier et utiliser cette clé est-ce que ça répond à ta question ? oui en fait macOS je connais très mal mais je serais curieux de connaître le packer dont tu me parles ok d'accord ok monsieur PM vous avez une question ? oui c'était par rapport quand tu parles quand tu parles des analyses oui il me semble que la manière où tu t'en sors c'est finalement essayer de prendre ton job enfin d'écouter tout le code pour connaître toutes les résolutions de ton job bah en fait je construis une table je vais brut forcer toutes les combinaisons de E-flags et regarder le comportement du père enfin comment il va le père va faire réagir mon fils donc ouais quand tu fais ta analyse italique il y a en fait en statique j'ai voulu étudier donc c'est dans Armadio et le code est complètement dégueulasse et 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 je me suis perdu dans de la crypto qui est au sein de ce truc et voilà une autre question bah merci